La balle en pic, pour le travail neuro-proprioceptif, on veut aller faire en sorte de stimuler tous les neuro-récepteurs sous les pieds pour avoir un impact sur le système nerveux, qui est le système directement lié au système postural. C'est comment le corps perçoit dans son environnement toutes les informations. Donc, si vous roulez avec une balle qui a des pics sous vos pieds, vous allez stimuler une gamme de récepteurs qui sont des micro-ordinateurs posturaux qui font en sorte que les muscles vont se contracter ou se décontracter en fonction de la démarche que vous allez avoir. Si vous avez des difficultés, des douleurs aux genoux, des douleurs aux jambes, le fait de faire la balle pendant 30 secondes à une minute, vous allez stimuler le système postural, qui est un système neurologique proprioceptif par rapport à la sensation. Parfois, le corps ne reçoit plus les informations correctement parce qu'on n'a plus cette sensibilité-là que l'on doit remettre à jour. On doit refaire, comme avec notre ordinateur, on doit refaire un ménage par la mise en tension avec des petits points spécifiques sous les pieds. Le fait que c'est une balle en pique, on va vraiment aller créer des éveils et des resets posturaux, un peu comme lorsqu'on enlève les cookies dans notre ordinateur pour lui permettre de mieux fonctionner. C'est seulement pour éviter les surcharges et d'aider le corps à mieux fonctionner et à recevoir mieux les informations au niveau du cerveau. J'encourage à faire, comme là, présentement, je fais la balle pour pouvoir me préparer à aller soit faire une marche, un jogging ou encore mon exercice préféré qui est le lunge. Pour pouvoir aider le corps à avoir un système postural efficace et fort pour votre dos, pour votre cou, pour vos genoux, vos hanches et vos chevilles, cet exercice-là est un exercice idéal à faire à raison de une à trois séries de 8 à 20. Puis, toujours respecter la façon de faire, c'est de toujours contrôler votre mouvement, de s'assurer que votre genou est toujours en train de faire un travail parallèle qui ne dépasse pas le gros orteil. Et si vous vous forcez et que vous allez rapidement, vos genoux vont avoir tendance à aller vers l'intérieur. On veut contrôler le mouvement pour qu'il soit le plus efficace possible pour aller solliciter et renforcer toutes les pathologies, les problématiques liées aux pathologies, c'est-à-dire la faiblesse musculaire ou le déséquilibre, la dysfonction musculaire et articulaire. On va aller redonner un équilibre grâce à la force, la pression du corps avec la gravité. On force la cheville, on force tout le système neurologique aussi à garder son équilibre. Et on le fait toujours dans le respect de non-douleur. Si nous avons de la douleur, on a des variantes qui permettent de modifier l'exercice pour qu'il soit plus facile. Par exemple, au lieu de descendre jusqu'en bas, si j'ai de la douleur, je vais descendre seulement à mi-chemin ou seulement juste fléchir et revenir. Donc je respecte toujours mon corps dans le niveau à lequel il est présentement. J'espère que cette vidéo va pouvoir vous aider à aider votre système postural de base. Avec ces simples exercices-là, c'est une façon de faire à tous les jours. Après une semaine, vous allez sentir déjà une amélioration. Et le fait de travailler les jambes comme ça, vous le remarquez lorsque je parle, je n'ai pas un bon cardio à ce moment-ci de l'année. Et lorsqu'on travaille les jambes, on travaille notre cœur. On est vraiment dans un exercice cardio-vasculaire hyper important pour ma santé cardio-vasculaire et ainsi pour mon équilibre. Et la marche est une forme de reset aussi sur notre système postural parce que la marche va utiliser tout le système articulaire dans son ensemble pour aller calibrer toutes les amplitudes. Le corps doit recevoir de l'information à tous les niveaux et la marche, c'est une belle façon de faire. On a aussi les fameux mouvements croisés. Ce n'est pas tout le monde qui a de la facilité à croiser coude, genou. Question de, parfois, les informations au niveau gauche-droite ne sont pas toujours bien intégrées ou la fatigue avec la douleur ou certains événements de la vie peuvent faire en sorte que toutes ces connexions-là se soient perdues dans le temps, mais on peut les retrouver grâce à des exercices de coordination. Toujours dans le respect et la compréhension, c'est ce qui nous permet d'améliorer notre santé graduellement jusqu'à un état optimal que l'on désire. Maintenant, je veux travailler encore mon système postural. Qu'est-ce que je vais faire? Je vous invite à avoir un meuble ou une chaise. Présentement, moi, j'ai la chance, j'ai des cordes, je peux me tenir. Je vais me tenir sur un pied. Idéalement, j'essaie de ne pas toucher rien, mais on s'entend que chacun va avoir un équilibre plus ou moins parfait. Et je vais le faire maximum une minute. Et si après cinq secondes, je fatigue de ma cheville ou j'ai une douleur quelconque, j'arrête après cinq secondes. Mon objectif, ça va être de partir du niveau que je suis là aujourd'hui. Si c'est cinq secondes, j'arrête après cinq secondes et j'essaie d'atteindre une minute. Je vais le faire de chaque côté. Je le fais les yeux ouverts. Et ensuite, je vais le faire les yeux fermés. Je veux juste porter une simple petite attention. C'est que vous avez remarqué que j'ai commencé avec ma balle ici. Je vais toujours commencer avec la balle parce que je vais affiner mon système moteur qui va me permettre de faire l'exercice de ma cheville plus facilement. Je pourrais rajouter même une vibration avec un vibromasseur au niveau de la cheville pour aller réveiller encore plus de système nerveux qui va faire que je vais réagir encore mieux. Vous voyez un peu l'idée, c'est que plus je vais stimuler mes petits éléments nerveux, mes petits ordinateurs, plus je vais avoir de qualité motrice pour pouvoir faire mes exercices. Donc, au début, je fais avec la balle. Ensuite, je fais un pied de chaque côté, les yeux ouverts. Et je le fais les yeux fermés. Moi, présentement, je fais une minute les yeux ouverts. Je n'ai pas de problème, mais lorsque j'ai commencé, après 10 secondes, j'arrêtais. Les yeux fermés, c'est la même chose. Si j'ai les yeux fermés, après 5 secondes, si je sens que c'est beaucoup trop épuisant pour moi, j'arrête. Mon objectif, c'est de le faire jusqu'à une minute. Moi, je le fais depuis quand même quelques mois. Et je peux vous dire qu'à cause de ma qualité motrice qui est défaillante, « J'ai beaucoup de fatigue et mon corps ne récupère pas assez. » Donc, les exercices, respectez-vous. Ne donnez-vous pas un objectif final qu'à une minute. Si vous avez une journée et que vous êtes plus fatigué, c'est possible que le une minute soit pénible. Donc, respectez-vous. On fait les deux côtés. Toujours les yeux fermés. Et on le fait jusqu'à une minute. C'est certain que vous allez le faire une fois pour commencer. Et avec le temps, vous allez en faire deux fois. On parle de deux séries de 5 secondes à une minute. Et vous venez de faire deux choses simples qui vont améliorer votre système postural, qui vont aider à travailler pour la cheville, le genou, la hanche et votre dos. Les douleurs lombaires partent aussi des pieds. Si j'ai des pieds et des chevilles qui ne sont pas efficaces, qui ne sont pas capables de gérer mon équilibre correctement, bien, toute l'ossature et tous les muscles associés qui doivent travailler correctement alors que la cheville ne fait pas son travail correct, personne n'est capable d'avoir un équilibre parfait pour faire en sorte que toutes les douleurs que vous avez, si vous travaillez sur votre système postural à partir des chevilles, vous avez déjà un gros travail qui va vous permettre d'améliorer votre condition de santé. C'est juste un début. Et je vais vous encourager quand même aussi à rajouter une chose. Lorsque vous avez des douleurs articulaires, que ce soit les hanches, les genoux, je sais que la position, ce n'est pas parfait. Parce que pour les genoux, si vous avez des douleurs au genou, je vous invite à mettre des coussins, à rajouter pour être confortable. Et lorsque vous allez faire une marche ou lorsque vous faites des exercices et que vous avez des douleurs, vous sentez que ça ne veut pas récupérer, la position présentement à quatre pattes de balancement, c'est un reset. En fin de compte, le fait de se balancer en position à genoux, en étant à l'écoute de toute la mobilité de ma colonne vertébrale, remarquez lorsque je fais le mouvement, mes fesses vont vers l'arrière, il y a une courbure qui se crée dans mon bas de dos. Et lorsque je reviens, la courbure se travaille. Puis je le fais volontairement et consciemment. Je veux sentir toute ma colonne vertébrale. Je veux libérer des tensions par un mouvement que tous les bébés font. Et ce mouvement-là va jouer sur le système d'équilibrage. On parle de l'oreille interne, les yeux. Lorsque je fais un mouvement, tout mon corps ressent une amplitude qui se passe. Si je fais un mouvement au niveau des genoux et que mes bras aussi changent de position, mon système postural, c'est la capacité du corps d'être capable de recevoir l'information. L'angle change. La vitesse à laquelle je vais donner une information pour que le corps puisse se mettre en tension ou pas pour être capable de faire le mouvement. Mais lorsque je suis au bout du mouvement, je dois contracter les muscles qui doivent être faits, être contractés pour pouvoir revenir. Donc, il y a un travail de toutes les chaînes musculaires, sans effort, mais qui se fait dans un contexte de recalibrage et articulaires et musculaires. Et on va jouer vraiment sur la colonne vertébrale, mais sur l'équilibre des tensions générales. On parle de réflexe archaïque lorsqu'on est dans un contexte de mouvement comme ça. C'est en lien avec des réflexes qu'on a depuis notre tout jeune âge. Et ces réflexes-là, qu'est-ce qu'ils permettent de faire? Soit ils vous empêchent de faire des mouvements correctement, parce qu'un réflexe de peur va vous faire réagir d'une certaine façon et la peur vous paralyse ou vous met encore plus en action musculaire. Donc, soit vous ne faites rien, soit vous agissez. Dans les deux cas, il y a des contractions musculaires qui vont se faire soit par l'action, soit par l'inaction. Et le fait de pouvoir faire des exercices, c'est qu'on va défaire un peu ces schémas-là qui sont intégrés de façon inconsciente. Et le fait de faire des exercices, ça permet de libérer des mémoires de peur ou des mémoires de stress qui se sont installées avec le temps, qui a fait que toute l'énergie est compactée à un endroit. Cette énergie-là, elle ne circule plus et elle crée de la douleur. Et lorsqu'on va faire du mouvement, on va ramener une forme d'équilibre et on va permettre à l'espace qui est en tension de se créer pour pouvoir libérer graduellement. J'espère que cette vidéo va vous apporter quand même un certain effet positif à ajouter trois petites choses. La balle, l'exercice sur la cheville et le reset qu'on est à quatre pattes. Moi, quand je vais au gym, je fais des exercices musculaires des jambes et à chaque fois que je fais une série, je me mets à genoux et je fais mon reset. Je vais travailler mon derrière de cuisse sur une machine, je vais faire mon reset. Et juste le fait de faire ça entre chaque série de jambes, ça me permet de faire mes exercices avec moins de tension, avec une meilleure souplesse. Puis, je vous encourage à l'essayer parce que c'est vraiment génial. Vous faites un squat, vous faites un exercice de quadriceps au disquio janvier puis vous allez faire entre chaque série un reset comme ça. Calculez pas le temps. Faites-le le temps que ça dure. Si pour vous, c'est une minute, tant mieux. Si c'est plus que une minute, tant mieux. L'idée, c'est de le faire et d'essayer de ressentir qu'est-ce qui se passe quand vous le faites puis de vous détendre le plus possible et de l'utiliser dans toutes les sphères de votre vie, dans des contextes où est-ce que vous allez en avoir de besoin. C'est trois exercices qui sont vraiment géniales. Sur ce, je vous souhaite de passer une belle journée. Sous-titrage ST' 501